Bonjour ma gang de citrons, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne de Lazy Lemons. Je me présente tout de suite, moi c'est Gabriel et aujourd'hui je suis en compagnie du grand, du magnifique, de l'homme avec les plus grandes érections au monde, Gus! What's up tout le monde, comment ça va? Ça va très bien, toi? Yes, yes, très content d'être avec toi aujourd'hui sur Guild War 2. Eh oui, eh oui. Alors, on va se créer un petit personnage, mais avant ça, on va lancer l'intro. Ok, alors on se retrouve pour la création de personnages. Il y a cinq races dans ce jeu. Il y a les tchars, les humains, les nornes, qui sont des gros humains nordiques, les azuras, oh ça c'est intéressant, et les sylvaries, qui sont comme des elfes, mais en fait ce sont des hommes-plantes. Alors, mon cher Gus a pris un orne, et moi aussi je vais prendre ça pour la simple et bonne raison qu'on va spawn dans le même endroit. Ensuite, pour la version gratuite, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit classes disponibles. Donc, vite fait, le guerrier, comme toujours, le gardien, le rôdeur, le voleur, l'ingénieur, nanana, le nécromancien et l'envoûteur. C'est comme les deux choses vraiment spéciales. Mais moi, je vais être un rôdeur. Voilà. Un beau rôdeur. Alors, je vous montre un petit peu la création de personnages. On peut choisir la taille, le physique, les cheveux, les tatouages, etc. C'est une création de personnages assez complète, en fait. Alors, je vais créer mon personnage et je vous retrouve tout de suite après. Allez, à tantôt. Coiffure. Ouais, ça, ça va faire du bien. Le gars, il y a l'un d'avoir un vagin sur la tête, là. LOL. Il y a des cheveux à la dégueulasse. C'est tout dégueulasse, LOL. La grosse moustache. Ah ouais. Ah ouais, ça, je l'ai vu, ça, ça, c'est laid. C'est badass. C'est pas badass, mon gars. On dirait que tu t'es greffé un écureuil en dessous du nez, sti. Sais-tu ce que ça veut dire, Björn, en nordic? Quoi? Vêtements. C'est sûr qu'on appelle comme ça. Ça veut dire vêtements? Ouais. Je suis en orne. Chasseur de mon état. Je suis né dans les libres et rues de Cimefrois. Dans le Grand Nord, mon peuple affronta son pire ennemi. Jormann, un dragon du givre et des neiges. Le dragon a vaincu notre fierté, mais il n'a pas vaincu notre esprit. À notre dernière heure, quatre esprits de la nature parlèrent. Ours. Corbeau. Penteurs des neiges. Ils nous ont guidés au sud, loin d'une mort certaine. Nous y avons fondé la Grand Loge d'Olbrak et conquis de nouveaux terrains de chasse. Certains déconseillent de combattre Jormag. Moi, je dis que ne rien faire du tout est le plus grand des risques. Un jour, un héros nous sauvera et nous briserons l'emprise glaciale du dragon. La victoire, comme une proie, doit être traquée. Je suis mon instinct. La voie de mon âme guiderait pas. Comme mes ancêtres avant moi, je cherche la gloire. Un jour, je trouverai ma place parmi les héros des Nord. Les esprits de la nature confient leurs secrets à mon cœur. Je me fie au destin. Je laisse mon instinct me guider. Il ne m'a jamais induit en erreur. Je dois faire mes preuves. Mais déjà, j'ai gagné des amitiés et le respect de mes pères. Chaque année, une grande chasse a lieu à Olbrak. Seuls les meilleurs d'entre nous sont invités à y participer. Avec bravoure et un peu de chance, j'obtiendrai des trophées qui prouveront ma valeur. Ensuite, je boirai et me vanterai de mes victoires. J'accepte ce défi. Je m'en délecte. J'aime le danger. J'aime l'aventure. Dans les pavillons et les salles de mon peuple, la destinée et les esprits contempleront ensemble ma légende. Ceci est mon histoire. Badaaaas! Bon, alors, re-coucou les citrons. On a enfin fini la création de nos personnages. Alors, moi, comme j'avais dit, j'ai pris l'archer. Et toi, Gus, tu as pris... Euh, moi, c'est un guerrier. Un gardien, pardon. Un gardien. Un gardien. Alors, vous pouvez voir qu'on est très, très viril. Moi, j'imagine nos personnages avec une grosse voix. C'est comme le... Ouais, moi, j'imagine quand ils prennent de l'hélium. Alors, dis-moi, Gus, sais-tu comment on dit en espagnol un homme qui se masturbe debout? Euh, el masturbator? Non. Manuel Sanchez. Oh, y'a... Oh, oh, I'm out. Ok, ça commence bien. Ok, dans le fond, première mission, caractéristique de toutes les putains d'hermémo, de MMO, péter la gueule à des choses que vous connaissez même pas. Ok, moi, je vais péter la gueule au Doliac qui est juste en face. Au Doliac. Euh, là, par exemple, on quitte la zone, faut aller dans la forêt. Moi, je vais tuer un lapin, parce que je trouve que c'est une belle prise. Bon, je l'ai one-shot. Je l'ai one-shot. Oh, non! Poing, 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 poing. Les enfants, y'aura pas de Pâques cette année. Ok, faut péter la gueule à des choses. Ok, ça me dit par où aller. Ah, ah, regardez! Un dodo! Ah, dodo! Comment les dodos se sont éteints. Oh, damn, le coup de marteau, mon homme. Oh, putain. Un lapin. Viens tuer le minotaure. Il m'a pris en chasse. Euh, what the fuck is that? Ah! Euh, y'a genre des... What the fuck? Y'a genre 3, 4 bébés minotaures, genre Halawakbar. Ok, on s'est pété. Je tiens à dire aussi, pour le son du micro, pis le manque de FPS, je vais avoir un micro d'ici le prochain épisode. Et une nouvelle carte graphique dans deux épisodes ou trois. Fait que... Ne vous en faites pas trop avec ça. Qui est... Ido, le tanneur. Espèce d'idiot. Parlez. Ok, ok. Fait que tout le monde a une voix dans ce jeu. C'est quand même opé. Salutations, maestro de la chasse. Par ici, c'est moi, le travailleur du cuir. Je m'appelle Ido. Confiez-moi votre gibier et j'en ferai des trophées. Hum, un trophée. Hum, avec la force de Viagra, je vaincrai. Oh oui. J'en ai la force, Noot, j'en ai la force. Le lien à la chaîne Twitch va être dans la description. Si Gab a l'honneur de me faire ce magnifique cadeau, de mettre ça dans la description. Et ensuite, de me sucer la bite. Voilà, c'est dit. La bromance est présente. La bromance. Oui, oui, oui. Donc, je tiens à regarder le paysage. Alors, j'ai trouvé qu'on n'a pas monté longtemps la montagne avant qu'il commence à neiger. Putain, regarde derrière nous, il y a un ours et un loup. Oh, what ? Attends, on voit. Un ours et un loup. Regarde derrière, juste devant l'escalier, là. OK ? Tu vois, plus loin, il y a des sculptures, il y a un ours. À gauche, en haut, il y a un loup. Oh oui, je le vois. Il y a une panthère. Et tout en haut, tu vois un corbeau. les quatre signes de la nature, en fait, des Nornes. Oh, putain ! Des vers de cul géant ! Quoi ? Tuons les Amorweirds ! Tuons les vers de cul ! Hum... Oh ! Cinématique ! Cinématique, why not ? Ouh ! Je croyais que c'était un vers de cul géant, mais ça, c'est... Putain, ils sont inspirés de ma b***** ! Arc... Tout bleu comme ça, ouais ! Ouais, elle fait le même bruit, même longueur, même grosseur. OK, je peux-tu t'attaquer ? Oui, parfait. Ouuuch ! Moi, en même temps, je suis correct, je peux à la portée. Oups ! Oups ! Ah, c'est le fun d'être un archer, là. Attends, il y a des p'tits cons ! Ouais, il y a des p'tits cons qui vont spawn. Focus le gros, focus le gros. Oups ! Non, non, mais moi, je vais me faire péter par les p'tits cons. Ouuuuh ! Oh, fuck, je pensais avoir esquivé. Allez ! Redonne-moi de la vie ! Mais sa vie, elle baisse pas, man ! Ben oui, elle baisse. Focus les p'tits cons, toi ! Comme ça, je peux taper dans toute... On l'a fini, là, gars ! Yes ! Nice ! Non, vous avez vaincu, mon gland ! Ok, alors, tu disais ? Je disais, parce que, pour ceux qui ont vu dans la cinématique, en fait, tout le monde l'a vu, si vous regardez la vidéo, euh... Euh, voyons, je cherche mes mots, pardon. Là, Ce qui se passe, en fait, c'est la... La réputation. Donc, vous pouvez monter une réputation. Mais c'est badass ! Vous avez une réputation, en plus de ça, vous avez, euh... Quoi, une légende et tout. Ok, une seconde, on m'appelle. Ok, c'est bon. Quelqu'un qui me demandait de faire quelque chose que j'avais déjà faite. Voilà, parfait. Comme je disais, oui, la réputation, on peut avoir... On a un système de réputation dans le jeu. En plus, on a un système de quête... Putain, ça va être n'importe quoi. Un système de quête, mon C, of course, là. Euh, je t'invite à regarder au-dessus de ta map, tu devrais voir une espèce de losange dorée et à cliquer dessus. Oui. Oh, récompense du niveau 2, parfait. Oui, à savoir... Compétence d'armée 2. Fente héros. À savoir, euh, que dans ce jeu, euh, les récompenses des quêtes se donnent pas automatiquement. Quand tu finis une quête, tu vas avoir l'XP, mais les récompenses comme l'argent, faut que tu cliques là-dessus pour les, euh, les récolter. Ok. Donc, euh... Où es-tu? Voilà la question. Je te re... Je te re-rejoins. Ça, c'est un petit peu chiant. Faut que je te rejoigne à chaque fois. Ouais, c'est parce qu'on a changé de jaune... De jaune... De zone, en fait, je pense. Ah, voilà. Je t'invite... Vas-y, vas-y, vas-y. Je t'invite à regarder ce qui a fait mon deuxième atout. Voilà. Si tu restes dedans, ça te heal. Ah, c'est cool. Tu veux-tu voir moi? Vas-y. What? La Gatling, mon choc. Ok, allez, c'est parti. C'est quoi ça, les espèces de go... What the fuck is that? Va te cacher, Gollum. Gollum. Reste dans Seigneur des Anneaux, bitch. Ça me rappelle des Murlocs, en fait. J'avoue. Il faut réanimer les guerrières. Là, on leur... Ok. On leur nippé, comme on dit. Sauf pas... Wow! Qui est-ce? Regarde, j'ai une nouvelle arme. C'est une couille au bout d'un bâton. Ouiiii! Le corbeau. Parlons assez gritant. Oui, merci. Ok, c'est ça. Le totem du corbeau, tu vois, ça coûte... Ça coûte quelque chose, en fait. Ok, il vaut au fond. Ça coûte... Ça coûte du karma. Marchand de karma. C'est ça. Emplacement d'améliorations inutilisées raffinées. Accessoires. Niveau requis 2. Vous devez les battre par la ruse. Lié à l'âme dès l'acquisition. Coup de pied. 2 saignements de cuir brut. Je peux donner des coups de pied sur des arbres. Lol, j'ai eu des bâtonnets de beurre. Des bâtonnets de beurre. 3 pavés de viande rouge. Les petits pots de beurre. Ah, c'est lui, toi. C'est toi que j'attendais. Ok, moi, je suis passé niveau 3, mais j'ai pas de nouveau... Ça sera pas long. Je peux aller voir la madame pour l'ours, là. Il y a des cadavres un peu partout. WTF? Des cadavres? Ah! Ah! Tu es... Drake des glaces. On va faire ça. Ah, il est là-bas, il est balas! Euh, mais putain, t'es où? Je suis dehors. Je suis devant toi. T'es même pas allé voir la madame? J'ai même pas fini la quête, mais ça, ça s'en va après un bout de temps. Fait que moi, je dis qu'on le nique. Euh, c'est toi qui faut qu'il prenne l'agro. C'est le gros truc, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Génitrice Drake des glaces. Ok. J'ai le goût de dire halawakba. Halawakba! Allez! Et musique! Oh my lord! Ok, ça commence bien. Ok. Ok, on le pète. Ah, le gars, il y a des guns, en fait. Yes, on l'a éclaté. Ah, pis ça l'a fini mon autre quête en même temps. Bon. Bâton en bois tendre. Ouais, moi aussi j'ai eu ça. Truc de mage. Nouvel événement à proximité. Minotaurs enragés. Il faut tuer les Minotaurs. Allez. Ok. Attends un peu, je suis en train de regarder dans mon... J'ai eu un bâton en bois. Canon à main des cimes froides curatifs. What the fuck? On s'en fout, en fait. Mais n'importe où, que fais-tu? Jets-tu les Minotaurs? Les Minotaurs enragés. Ouais, il est en feu, putain. C'est normal qu'il est enragé. Ah, il y en a une méchante gang en plus. D'autor! Mais il fuit! Il fuckait you! Moi il met en agro, pis je peux te dire que tu veux pas te faire agro. T'es où? Je te vois en train de te faire peter la gueule par le cerf. Qu'est-ce que je t'ai fait? Bon! Putain, il y en reste, c'est un mode. Ils sont tous là-bas. Oh, j'ai ramassé une pierre! Là, je peux garrocher des pierres! Viens, je cours après une Minotaurs. 78%. OK. Ah, moi, il y en a un aussi. Je gueule. Ils sont rendus. Ils sont là-bas. Putain, il y en a là-bas. WAST! J'ai pris la même chose que toi. Putain, il est à l'attaque. J'ai même pas eu le temps de le taper. Un élan! OK. Il m'a donné un sabot. Un élan! Bon. Pas de bite. Adieu, l'élan! Fils de... Ça marche tout seul. Il m'a donné un totem. Ouais, les totems, je peux pas les vendre. Ça doit être un objet de kite. J'aime comment le jeu n'est pas pay to win, en fait, parce que... Il y a un in-game shop, mais il y a comme rien qu'on a besoin de vrai argent pour avancer ou acheter. J'avoue. Alors, c'est très bien. Des Minotaurs avec le faux cul, allo? Euh, quoi? Des Minotaurs avec le faux cul. Ok. Ok, 31% restant. Oh, p'tite merde. 27%. 27%! Derrière toi, il y en a un en feu. Ah oui, si. Euh! Quoi? Bon, ben y'aura pas survécu longtemps. Effectivement. Y'en reste encore! Un nouveau lieu. Il faut juste effacer les peintures. Check, check, c'est un bouclier, ça. Tu peux le taper au travail, mais toi, il peut pas te taper. Nice. Je sais même pas ce qu'il faut faire ici. Ah oui, saboter les cultes, c'est ça? Ouais, saboter les cultes, il faut tout péter dans le fond. Je viens de kicker la canne, man. Fais-moi souper! Lol. Le mec. Oh, y'a de quoi qui brille au milieu. Effigie démoniaque. Ok. Ok. On pète tout ça. Allez. Il faut vraiment tout péter, là. Ah, j'ai gagné un niveau. C'est quoi, t'es niveau 4? Ouais. Yes, moi aussi. Putain, ça faut le péter avec ses piégeons. F. F. Je vais regarder ma nouvelle technique. Ok, c'est un tir de loin. Qu'est-ce que ça dit que ça fait? Vous tirez une flèche qui vous confère furtivité lorsqu'elle touche l'ennemi. Intéressant. Bon. Alors, on va se laisser ici. Merci beaucoup d'avoir écouté cette première vidéo sur la chaîne de Lazy Lemons. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour devenir un citron et faire partie de la meilleure famille sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.